Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette conférence sur l'étude de marché et je vous ai partagé mon écran pour que vous ayez toutes les slides. Voilà, je me présente, je suis Catherine Hégé-Jarniot, je suis auteure de nombreux titres chez Duneau sur l'étude de marché, le business model et la création d'entreprise et conseille aussi auprès de jeunes entreprises innovantes. Et donc nous allons parler de l'étude de marché qui est encore plus indispensable aujourd'hui et je vais essayer de vous expliquer pour quelles raisons et comment s'y prendre. Donc voilà, plus avant dans la conférence, les quatre points que nous allons aborder, le contexte, les objectifs bien sûr de l'étude de marché, les grands principes auxquels on doit vraiment soutenir et puis le process, le déroulement de cette étude de marché. Le contexte, alors pour quelles raisons cette étude de marché est encore plus indispensable en ce moment en tant que création d'entreprise ou voir une reprise d'entreprise ou pour un projet intrapreneurial. C'est que effectivement on vit une situation de crise mais la crise en fait a quand même deux significations. La première à laquelle on pense toujours évidemment c'est le danger, l'incertitude et on a bien vu il y a des secteurs entiers qui sont à reconsidérer comme l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le tourisme qui prennent de plein fouet cette crise. Mais en même temps, une crise c'est un moment où des opportunités se révèlent et donc on peut créer aussi des entreprises dans ces mêmes secteurs éventuellement, dans l'événementiel mais autrement, dans le tourisme mais autrement, différemment et puis aussi dans d'autres secteurs, le domaine de la santé bien évidemment. Je pense à une jeune start-up qui vient de se lancer dans la récupération et le recyclage des masques évidemment. Autre opportunité, cette année, la location de bateaux sur nos côtes a augmenté de 30% et je pense à une entreprise qui s'appelle Click & Load qui a augmenté son chiffre d'affaires de 50%. Donc la crise a des mauvais côtés bien sûr mais aussi à des bons côtés, ce qui vous permet de trouver des opportunités pour démarrer des affaires dans de bonnes conditions. D'ailleurs, pour rappel, le nombre de créations d'entreprises a battu un record en 2019 après avoir déjà battu un record l'année précédente. Évidemment, les premiers mois de 2020 ont été catastrophiques, on le voit, moins 17%, mais depuis quelques mois, on repart depuis le mois de juin, on repart à la hausse avec notamment plus de 20% de créations en moyenne bien sûr par mois. Donc, cette période est quand même, on va dire, particulière, c'est sûr, mais pleine d'opportunités et il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, pour mener à bien un projet, on a besoin inévitablement, et quel que soit le projet, de créer, de construire et de réaliser une étude de marché. Cette étude de marché, elle se situe, comme on le voit sur ce schéma, entre l'idée de départ que l'on a, qui est plus ou moins formalisée, plus ou moins claire, et la bulle extérieure, qui est le business plan, le document final, complet, que l'on va présenter à des investisseurs, à des partenaires. Ce business plan va se baser sur, se fonder sur un business model, modèle d'affaires, et l'étude de marché va nous aider à construire progressivement et à valider ce modèle d'affaires pour que le business soit réussi et rentable assez rapidement. Donc, cette étude de marché est franchement complètement indispensable, et on voit bien sa position de charnière entre l'idée et la réalisation finale. Voilà. Quels sont ces objectifs ? Pour être très simple, je dirais, j'en ai retenu deux. Le premier objectif, c'est de bien comprendre l'environnement et la demande. Cette demande, évidemment, évolue très vite, de manière quelquefois un peu étonnante. Et donc, bien comprendre l'environnement, ça veut dire que même si vous êtes du secteur, il ne faut pas partir en pensant que l'on sait tout. Il vaut mieux partir en se disant que l'on a tout à découvrir et qu'on doit être curieux. Bien comprendre le monde sur lequel, le marché sur lequel on veut aller, et l'environnement au sens large sur lequel on veut créer sur l'entreprise. Et la demande en fait évidemment partie. Et puis, le deuxième objectif, comme on l'a vu, c'est d'aboutir à la construction d'un business model performant. Et ce, encore une fois, qu'on ait un projet innovant ou pas innovant, projet cool, qu'on soit en B2B, qu'on soit en B2C, qu'on soit en B2B2C, sachant que pour démarrer, on n'est pas conseillé de démarrer en B2G, c'est-à-dire institutionnel, à savoir, c'est un nombre de marchés considérables. Et pour démarrer, c'est très compliqué. Les écoles, les universités, les prisons, les ministères, les collectivités locales, etc. qui achètent généralement par appel d'offres et une fois par an et qui ont des délais de paiement énormes. Donc, projet très intéressant, marché très intéressant, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, pour démarrer beaucoup, beaucoup plus difficile. Et que la clientèle soit locale, diffuse, mondiale, peu importe, on a besoin d'une étude de marché, et encore plus qu'avant, puisque l'environnement évolue très vite, et de manière, encore une fois, tout à fait curieuse de temps en temps, et la demande aussi, ou en B2B, ou en B2C, évolue aussi et en même temps. Donc, voilà les deux objectifs majeurs d'une étude de marché. Maintenant, quelques grands principes pour bien la réaliser. C'est une démarche, l'étude de marché, c'est un outil. Donc, c'est une démarche qui est pragmatique, que l'on va dérouler pas à pas. Pas à pas, ça veut dire que dès que l'on a, on va voir, il y a quatre grandes étapes, et à chaque étape, on va pouvoir valider l'étape précédente. Donc, on va bien avancer tranquillement, et on ne va pas essayer de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, on va aller progressif. À chaque étape, vous allez voir, on a des objectifs et un outil particulier. Donc, à chaque fois, je le reprendrai, objectif, outil, pour chaque étape. On va aussi, à chaque étape, valider ce qu'on appelle les hypothèses. Ça veut dire valider l'idée, puis valider le MVP, puis valider, etc. On va valider les choses, donc, étape par étape. Et si la validation n'est pas complète, elle n'est pas du tout satisfaisante, on va revenir à l'étape précédente. Autre principe, c'est un principe qui est un peu ambigu et un peu difficile à mettre en œuvre de temps en temps, c'est qu'à la fois, il faut prendre du temps pour réaliser l'étude de marché. Ça peut prendre trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, en fonction du type de projet, de l'ampleur du projet, pour prendre du recul, pour maturer le projet, pour réfléchir au projet. Mais en même temps, il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce que les données se périment. Et donc, une étude de marché qui prendrait deux ans, évidemment, les chiffres et les informations que vous auriez récupérées au début de ces deux ans ne seraient plus du tout valables à la fin des deux ans. Donc, il faut arbitrer en permanence entre récolter des informations, mais en même temps, je n'ai pas forcément tout. Il faut aller vite, mais il faut aussi prendre son temps pour prendre du recul. Pour faire ça, on peut s'aider aussi par le principe suivant, qui est de se focaliser sur l'essentiel. Ça veut dire que, de temps en temps, vous allez être un peu frustré. Vous n'aurez pas toutes les informations, parce qu'elles ne sont pas disponibles. Et aussi, parce que vous n'avez pas pour vocation à remplacer d'un C ou d'un autre institut de recherche. On va vraiment aller à l'essentiel. Et toutes les informations, je dirais, minimes à côté, on va les laisser toujours. Ensuite, autre principe à toujours mettre en avant, on va mixer les informations micro et les informations macro. Les informations macroéconomiques, c'est des données statistiques générales, des grandes informations sur le pays ou par grandes zones géographiques. Et on va à chaque fois les mixer, les mettre en relation avec des données tout à fait locales. Par exemple, si vous voulez ouvrir un commerce, on a besoin d'informations générales sur la tendance de ce type de commerce, de ce type de vente, de ces produits. Mais aussi, on a besoin d'informations locales sur le quartier, et voire sur la rue en question. Avant, dernier principe qui est un peu compliqué, certaines fois, pour les créateurs, c'est pendant toute cette démarche, il faut vraiment rester neutre et objectif. Neutre et objectif, ça veut dire que, bien sûr, vous pensez que votre idée est absolument géniale. Et heureusement, parce qu'il faut plus d'enthousiasme pour démarrer un projet. Mais en même temps, neutre et objectif, ça veut dire qu'il faut écouter tous les conseils, écouter tous les avis, et après, vous vous ferez une décision. Vous prendrez, c'est à vous de prendre la décision, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais dans telle condition. Mais il faut rester objectif et voir toutes les informations. S'il y a des points négatifs, il faut réussir les prendre en compte, et ne pas se voiler la face. Et ça, quelquefois, c'est un peu compliqué. Et puis, le dernier principe, c'est toujours le même, est-ce qu'on fait tout, ou est-ce qu'on fait faire une partie d'études de marché ? L'idéal, bien sûr, c'est de faire toutes les études de marché pour vraiment bien comprendre son projet, faire vivre son projet, être au centre du dispositif. Mais, en même temps, si rester neutre et objectif, c'est un peu compliqué, si faire les études, ce qu'on appelle les études terrain, les enquêtes auprès des clients, etc., est un peu compliqué, vous pouvez vous faire aider, soit par toutes les structures qui existent, que ce soit des incubateurs, des réseaux, des créateurs, par des conseils, et aussi par des structures associatives d'étudiants, par exemple, des juniors d'entreprise. Voilà, avec ces huit principes-là, vous êtes normalement sur la bonne voie pour pouvoir réaliser votre étude de marché. Passons maintenant aux étapes, ces fameuses étapes pour avancer. Je les ai synthétisées en quatre étapes, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un objectif que j'ai écrit en gras, et un outil. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas un outil, on part de cette idée, on va concrétiser sur un MVP, ensuite, on va analyser et aboutir à un premier business model, on va valider ce premier business model pour aboutir, étape 4, à un business model de lancement, et estimer les comptes. Voilà les quatre étapes principales, majeures, pour réaliser dans le mode condition de l'étude de marché. Donc, on va regarder en détail chaque étapes, la première, c'est vrai qu'on part d'une idée. Vous avez une idée dans votre tête, c'est clair, elle est plus ou moins formalisée, elle est plus ou moins précise, on a tout type d'idées. Le seul point qui, moi, m'importe, c'est qu'une bonne idée, c'est une idée qui se transforme en proposition de valeur pour des clients qui achètent. Donc, tout le monde a plein d'idées dans la tête, mais cette idée doit se transformer. Quand elle arrive sur le marché, qu'elle rencontre des clients, là, c'est du projet. Bien sûr, on va aller très vite sur ce point-là, vos sources, les sources d'idées, c'est le manque, une observation, une copie aussi, on veut copier tel type d'entreprise, on veut améliorer, on fait de la veille sur des sites et on trouve des opportunités. C'est aussi la sérendipité, ça veut dire qu'on trouve quelque chose quand on cherche à autre chose. Ça, ça arrive dans la cuisine, je vous fais des fameux exemples de la tarte tatin, mais ça existe aussi sur les projets technologiques. Pour aboutir, vous avez vu que la première étape, on veut, l'objectif, c'est d'aboutir à un MDP. Donc, pour arriver à ça, on va faire vivre son idée et l'enrichir. Exemple, tout à fait simple, j'ai envie de vendre des potagers aromatiques pour le grand public. Je vais déjà regarder très rapidement, je vais faire quelques recherches sur Internet et je vais regarder le marché. Est-ce que la vente de plantes, la vente de fleurs, la vente d'arômes augmente ou pas ? Quelle est la taille du marché ? Je vais regarder aussi rapidement la concurrence pour voir si le marché n'est pas complètement bouché et auquel cas, je vais changer d'idée très vite. Donc, on fait ça rapidement pour se dire, OK, je suis sur la bonne direction, je peux continuer. Et puis, si on veut être un peu plus créatif, enrichir encore plus l'idée, on peut faire, donc, utiliser des outils de créativité, des brainstorming avec d'autres, si vous êtes en équipe, les cartes mentales, la méthode des six chapeaux, etc. Pensez out of the box pour imaginer, surtout si vous êtes dans le cadre d'une amélioration de projet existant ou d'une copie d'objet ou de projet existant, d'améliorer les choses en faisant un peu de créativité. Et en partant de cette idée, de votre idée, ce qui m'importe, moi, c'est d'aboutir à un minimum viable product. Même si c'est un service, ça s'appelle comme ça, MVP. Ce minimum viable product, il rentre dans la grande méthode qui s'appelle la méthode du Lean Startup, c'est-à-dire qu'on veut aller vite, tester, améliorer, pour mettre sur le marché. Ça ne sert à rien que je garde mon idée de potager, que je peaufine mon potager, quel type d'herbe aromatique, très compliqué, tel type de bac, comment je vais me vendre, etc. Si je n'en parle à personne, si je ne montre pas mon idée, qu'à la fin, dans trois mois, je vais tester auprès de clients qui vont me dire « Non, le potager aromatique, chez moi, ça ne m'intéresse pas. D'abord, il est moche, il est trop grand, ce ne sont pas les herbes que je veux, moi, je veux des fleurs, etc. » Vous avez perdu, j'aurais perdu trois mois et de l'énergie. Donc, ce que l'on veut, c'est concrétiser rapidement l'idée. La première idée, ça va évoluer, ça va s'enrichir, mais il faut concrétiser cette première idée. Donc, on essaye, on teste, on améliore sur le principe des logiciels où vous êtes à la version au début 0 et après à la V8, V10, etc. Comment on concrétise ? Alors, tout simplement, rapidement, et à moindre prix, on fait un dessin. Je peux dessiner joliment mon bac, mon potager pour le montrer. Je peux faire une petite maquette aussi, le papier, carton, voilà. Je peux faire un flyer en montrant mon offre, une brochure. Je peux faire un petit film avec ma maquette, arrosant mes plantes, etc., ou une petite vidéo. Et si je veux vendre sur Internet, je peux faire une landing page pour voir la page d'accueil de mon site ou de mon appli. et ce MVP, ce qui est important, c'est qu'on va le tester. On va le tester auprès, désolé pour l'anglicisme, des early adopters et auprès de quelques experts. Tester auprès de early adopters, ça veut dire des clients, lors des temps de mites aussi, des clients particulièrement intéressés. Où je veux les trouver ? Dans mon exemple de potager, je l'ai trouvé, par exemple, dans les jardineries. Dans les jardineries, ce sont des gens, si je vous montre, ma cible est citadine, des gens citadins qui achètent des fleurs, qui achètent des plantes et qui vont en jardiner. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà au cœur de mon problème. Ils vont être considérés comme des pérolés adoptants. Je vais aussi interroger quelques experts, des vendeurs de ces fameuses jardineries. Peut-être que dans un magazine spécialisé sur l'ordinerie, je vais pouvoir interroger ces journalistes et obtenir soit une réponse positive, votre projet est intéressant, il est dans l'air du temps, etc. On a envie de l'acheter. OK, la démarche continue, le process continue. Une réponse mitigée en disant, oui, c'est intéressant, mais il faut vraiment qu'il soit tout petit dans mon appartement et qu'il ait un design super. Je reprends ma copie, test et amélioration et je vais pouvoir avoir un potager beaucoup plus sympathique. Ou une réponse négative, si la réponse est franchement négative, je n'aurai pas perdu de temps, je n'aurai pas perdu d'énergie et je trouverai un autre projet à mettre en œuvre ou je reprendrai ce projet dans six mois ou dans un an. Voilà la première étape absolument essentielle, cruciale, aller vite et concrétiser rapidement et montrer à quoi ça sert, comment ça marche. Si j'ai un système d'arrosage très particulier, je ne vais pas expliquer ça en détail, je vais simplement dire que l'arrosage est très simple grâce à mon système. Ça, c'est l'essentiel pour aller vite et bien. Créer un minimum de l'héloï product pour le test. Si la réponse est positive ou est mitigée, on va continuer. Et cette fois-ci, on va étudier profondément la demande actuelle, le marché actuel. Donc, sur ce marché actuel, on va étudier la demande vraiment en détail. On va étudier les clients, donc les clients dans mon cas B2C, mais de la même manière les clients B2B. on va regarder l'état de la technologie. On va regarder quelles sont les contraintes dominantes et elles sont de plus en plus de plus. Et puis, on va essayer de repérer les facteurs clés de succès, c'est-à-dire les critères de choix des clients actuels. Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est l'encombrement ? Est-ce que c'est le lieu de vente ? Est-ce que c'est le mode de vente ? Une box tous les mois ou si j'achète un bac et voilà. Donc, toutes ces informations-là vont être importantes pour bien voir qu'on est bien sur ce marché-là et que ce marché est ouvert pour notre fameux projet. Ensuite, on va analyser la concurrence. C'est toujours l'état de. La concurrence actuelle, bien sûr, sans nous et on va regarder la concurrence directe à la concurrence indirecte. Bien sûr, la concurrence directe, c'est tous ceux qui font les potagers de la même manière. Au milieu, ceux qui vendent par exemple des box sur Internet et puis concurrence indirecte, ça peut être aussi toutes les associations qui permettent de louer, de s'abonner pour avoir un bon terrain et faire du jardinage avec d'autres de manière conviviale en ville, par exemple. Ça, c'est aussi de la concurrence indirecte. Combien ça coûte ? Est-ce que je préfère avoir mon potager chez moi dans ma cuisine ou aller échanger avec d'autres sur un bout de terrain ? Pour étudier cette concurrence directe et indirecte, on va chercher des informations qu'on va rentrer dans un tableau. On va faire un tableau pour la concurrence directe et un tableau pour la concurrence indirecte. Et vous voyez dans les colonnes, on va prendre le leader, le numéro 2, le numéro 3, et on va regarder les trois premiers et on va chercher des informations sur leur part de marché, sur la création, sur leur offre, sur leur innovation, sur le type de clientèle qu'ils ont, sur leurs avantages concurrentiels, donc les fameux réponses aux FCS des clients, leurs prix, les moyens de vente, de communication où ils sont installés, et puis autre information parce qu'il y a toujours d'autres informations pour coller directement au projet. Avec ça, avec ces outils-là de recherche, de collecte d'informations sur le marché et sur la concurrence, on va d'abord se faire une synthèse des points forts et des points faibles du marché actuel et de la nuisance. Et c'est là qu'on voit bien qu'il faut rester neutre et objectif puisque même s'il y a des points faibles, on va pouvoir s'en servir pour lever ces difficultés avec notre offre. Cette synthèse du marché et de la concurrence actuelle va nous permettre toujours dans l'étape 2 de segmenter le marché et de choisir un couple produit marché CPM ou éventuellement deux couples produit marché. Par exemple, dans mon cas, j'ai étudié le marché, l'étudié la concurrence et je m'aperçois qu'il y a un critère important pour le citadin, c'est de faire toucher des plantes et des arômes aux enfants et donc je vais cibler des familles avec jeunes enfants pour leur vendre finalement une expérience de pouce de plantes aromatiques à domicile. Donc j'ai choisi en fonction des informations que j'ai évoquées, bien sûr, et je vais me positionner par rapport à mes concurrents. Est-ce que certains font déjà ça ou pas ? Et donc je vais me positionner sur un aspect par exemple ludique et donc si les enfants sont partie prenante dans l'achat, je vais peut-être faire des bacs un peu flashy ou tendance pour les enfants. Et je vais aboutir à ma première définition de mon business model, mon modèle d'affaires. Ce modèle d'affaires, vous devez pouvoir le traduire en une phrase qui est la suivante. Comment monétiser ? De quelle manière je vais monétiser ? En vendant mes potagers aromatiques à des familles avec enfants en bas âge ? À partir de quand la rentrée de septembre ? Comment je vais les vendre sur Internet et je vais les vendre dans des jardineries ? Avec quel avantage compétitif ? Ça va être dit lié à une application pour que les enfants puissent jouer par exemple et qu'il y ait des compétitions. Voilà mon premier business model. Et là, vous voyez qu'on est passé de l'idée au business model et que c'est plus précis que simplement l'idée de dire je voudrais vendre un potager aromatique. Ce premier business model, toujours dans l'idée d'une démarche pragmatique, on va le tester. Et on va le tester de manière, on va le tester auprès d'experts. Donc là, on va choisir d'autres experts sur un projet de taille je dirais habituelle, assez simple. On va avoir cinq experts reconnus dans le secteur. Donc là, je vais effectivement avoir un jardinier reconnu, un vendeur ou deux dans des grands centres de jardinerie avec gros trafic et puis un journaliste spécialiste par exemple. Et on va interroger en face-à-face si possible, en visio éventuellement, en Delphi c'est-à-dire en collectif mais à distance ça c'est pour l'étudie avec un guide d'entretien. Un guide d'entretien c'est un canevas avec dix, quinze, vingt questions divisé un peu en trois parties. La première partie, on cherche à valider les informations sur le marché de la concurrence qu'on a récolté auparavant. Bien sûr que ces informations sont les bonnes. On va deuxième temps leur parler de notre offre donc de mon potager aromatique et de voir quelles sont leurs réactions. Est-ce que ça peut se rendre oui, quand, comment, etc. Est-ce qu'ils ont déjà vu ça ? Et puis, dernier point, récolter tous les conseils. Est-ce qu'il vaut mieux commencer en septembre ? Est-ce qu'il vaut mieux commencer au printemps, à Noël, etc. Et on va avoir trois réponses. Une réponse positive pour continuer. Une réponse mitigée. Oui, c'est intéressant, mais attention, n'oubliez pas la taille et le mode d'arrosage parce que c'est important. Je vais améliorer mon offre. ou alors un avis négatif, ce qui est à ce niveau-là un peu plus rare, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là, avis très, très négatif, là aussi, il vaut mieux abandonner momentanément ce projet. Ou avis négatif qui peut s'améliorer finalement. Ce n'est pas du tout pour les jeunes enfants, mais c'est pour les étudiants. on va ce qu'on appelle pivoter sur la cible des étudiants. C'est bien sûr des exemples fictifs. C'est clair. Une fois qu'on a validé par les experts, donc je retiens les deux figures positives et mitigées, on va vraiment là, définitivement, valider notre business model auprès des futurs clients. Donc là, on va choisir des clients de la cible. On va les entretenir, on va faire des entretiens, là aussi, surtout en face-à-face. Éventuellement en visio, mais visio, c'est plutôt pour le milieu. À l'aide d'un guide d'entretien, et ce guide d'entretien, cette fois-ci, il va être centré sur leur fonctionnement actuel. Est-ce que vous aimez les arômes ? Qu'est-ce que vous cultivez ? Est-ce que vous aimeriez faire ceci ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Etc. On va récolter leurs besoins et leurs manques et à la fin, on va leur présenter notre offre pour la valider définitive. Et là, avec 25 clients avec lesquels vraiment on va discuter, on a suffisamment d'informations et de validité pour lancer son affaire. Et là aussi, on va avoir trois types de réponses et en général, la réponse est plutôt positive, voire encore un peu mitigée en disant « Ok, c'est super, mais alors en ce moment, on veut des bagues de potager en bois et non pas en plastique. » Une fois que l'on a ça, on a presque terminé, on passe à l'étape 4 et l'étape 4, on va définitivement pouvoir avoir un business model de lancement exactement comme le business model le premier, mais sauf que cette fois-ci, il va être vraiment validé et que les points vont être le quoi, le qui, le comment, le quand et l'avantage compétitif vont être absolument bien clairs pour le lancement. Bien sûr, six mois après, pour d'autres marchés, on aura un autre business model et là, on est au clair pour le lancement. Et puis, dernier point, une fois que l'on a son business model, on va pouvoir estimer les ventes et ce qui est important, c'est d'estimer les ventes de plusieurs façons possibles, soit par la demande, le nombre de clients et on arrive à déterminer un budget d'affaires, soit par l'offre, combien je peux fabriquer ou faire fabriquer de potager par mois. Je ne pourrais pas en vendre plus que ça. combien je peux en livrer si je dois en livrer, je ne pourrais pas en vendre plus. Par analogie, on va regarder qui fait des choses un peu comparables et on va caler, on va se dire, on va regarder si notre chiffre d'affaires n'est pas odieusement plus éliminé. Par le seuil de rentabilité, ça peut être intéressant de se dire il faudrait que j'en vende combien, donc que je fasse quel chiffre d'affaires pour rentabiliser toutes mes charges. Et puis, par expérimentation, ça veut dire que je peux, par exemple, fabriquer une centaine de potagers, me mettre d'accord avec une jardinerie ou sur un marché et expérimenter, voir ce que les gens, les clients, vraiment en réel, me disent s'ils achètent, comment ils le font. Et donc, là, on a une vraie expérimentation et on peut extrapeler les potes. Donc, plusieurs méthodes de calcul, surtout confronter ces méthodes pour un principe de prudence qui retient toujours le chiffre d'affaires, l'estimation la plus basse. Si votre chiffre d'affaires est plus élevé, vous serez content, mais surtout retenez l'estimation la plus basse. J'ai presque terminé cette conférence avec quelques derniers petits conseils que l'on a déjà vus, mais pour enteriner les choses. Le premier, c'est vraiment de préparer au plus vite un minimum variable product pour concrétiser et valider le montré. le deuxième conseil, c'est d'apporter des preuves, donc toujours dans l'idée de rester neutre et objectif. Apporter des preuves, des preuves chiffrées, des commentaires d'experts, c'est important. Soigner les entretiens dans toute la partie validation sur le terrain auprès des experts et des futurs clients est absolument essentiel, notamment si vous cherchez des fonds, on vous demandera cette partie-là et on la regardera très clairement. Et puis, le dernier conseil, ce qu'on vient de voir, estimez le chiffre d'affaires prévisionnel avec grande prudence, donc prenez toujours le chiffre d'affaires le plus bas. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse ces sources d'informations sur l'étude de marché, la boîte à outils de la création ou plus généralement construire son business plan et tout ce que je viens de vous énoncer est dans mon dernier ouvrage qui vient de sortir chez Duneau et qui s'appelle réussir son étude de marché pour un business model efficace. Et vous retrouverez les quatre étapes et l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, mais bien sûr de manière beaucoup plus détaillée pour mener à bien votre projet. Voilà, je vous souhaite bon vent et une belle réussite. Merci à vous. Merci. 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 Merci.